Ça se voit. D'accord, mesdames et messieurs, Emmerich Lomprey. Bonjour à tous, vous allez bien ? Oui ! J'ai rien entendu ! Eh, vous devez deviner qui je suis. J'ai trop envie de faire des petits massages du périnée à Charles Martel et à ma soeur. Emmerich Zemmour. Je le répète, on est dimanche, on va pas se tuer au travail. Personne ne se tue au travail le dimanche. À pas bien entendu les gens qui organisent des vides greniers de bombes artisanales. Pas sûr de cette vanne. Allez, c'est parti pour l'actualité. L'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas un patient dans la salle d'attente d'un docteur. Même si bon, moi si j'étais à l'actualité en ce moment, j'irais voir un psy. Bonjour docteur, je suis à l'actualité. Comment ça va ? J'ai une famine au Soudan, une guerre en Ukraine et un crime contre l'humanité à Gaza. C'est 50 euros ! Non mais elle est pas comme ça l'actu. L'actu, elle s'arrête jamais pour réfléchir. Elle continue à faire de la merde. L'actu, c'est Nicolas Bedos. Non mais l'actualité, c'est sérieux, c'est sérieux. D'ailleurs, je voudrais rendre hommage aux journalistes qui sont sur le front. Le front de la guerre, pas le front de Pujadas. Non, non, ça existe pas autant de journalistes. Il y a combien de dimanches dans un an ? Non mais je les vois, je les vois les journalistes pendant les duplex à 20h. T'as des petites bichettes. Ils sont tout tremblants les pauvres. Ils ont des casses trop grands, des gilets pare-balles, des bracelets tibétains à porte-bonheur. Ils sont là. Alors, ici, tout est sous compte. PAM ! Putain ! Qu'est-ce que c'est ? C'est rien, Denis. J'ai mis les falafels dans la friteuse. Alors, je disais, je disais. Ici, tout est... Boum boum ! À terre, à terre, il y a la sirène. Non, c'est rien, Denis. C'est la voix de Laurence Ferrari. On est en duplex. Je me disais, comment on peut avoir une voix aussi désagréable ? J'entends ! Pardon, Laurence. Non, mais c'est un métier passion. Et encore, ça, c'est les duplex à Tel Aviv. Les duplex à Gaza, ils sont là. Bonjour ! On l'enchaîne avec la météo. Alors, on est à 23 journalistes tués dans la bande de Gaza par les bombardements israéliens. 25, pardon. Ils viennent avoir une nouvelle frappe chirurgicale. J'aimerais pas avoir de sale comme chirurgien esthétique. Tu rentres tes bras de pite, tu sors tes Bogdanov. Et je dis pas ça parce qu'il est moche, je dis ça parce qu'il est mort. Alors, je précise, je précise à Gaza. À Gaza parce que je vois déjà Pascal Praud faire une édition spéciale. Barbarie, ensauvagement, les symboles de la liberté et de la démocratie sont à présent pris pour cible. Pascal, c'est à Gaza ! Qui veut du ponche ? C'est la technique Netanyahou. Il a piqué ça à Poutine. Pas de journaliste, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle ! Et d'ailleurs, ça marche parce que j'ai pas entendu beaucoup à Pauline de Malherbe pleurer et ses collègues tombés à Gaza. Pas trop de solidarité chez les journalistes. Contrairement à nous, les humoristes. On est hyper solidaires. Dès qu'il y a un humoriste qui meurt, on met sa photo sur Instagram. Petit ange, parti trop tôt, tu nous manqueras. Ne ratez pas mon hommage. Lundi à 20h30, point virgule. Merci d'avoir écouté. Emmerich Lomperet. Lomperet. Emmerich Lomperet. Pardon. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?